A voir et à manger, le podcast où on parle nourriture, gastronomie et images de marques. Je m'appelle Audrey Laurel, je suis graphiste culinaire et passionnée par ce métier que j'exerce en indépendante depuis 10 ans maintenant. Chaque mois, je pars à la rencontre de ces artisans du goût, acteurs de la food et de la gastronomie, pour les questionner sur leur rapport à leur image de marque. Et pour débattre avec eux de l'adage, on mange d'abord avec les yeux. A travers ces conversations passionnées, j'ai à cœur de mettre en lumière des projets alimentaires innovants et durables, mais surtout les hommes et les femmes qui les portent. J'espère que vous prendrez plaisir à écouter nos échanges et à découvrir les parcours inspirants de mes invités. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, j'accueille une invitée un peu particulière pour ce premier épisode. Elle n'est ni chef, ni artisan, ni entrepreneur de la food. Elle s'appelle Marion Châtelchet et elle est designer culinaire. J'ai rencontré Marion il y a quelques années, après l'avoir complimentée sur Chez d'œuvre, son propre podcast. Et je crois que c'est aussi un peu grâce à elle qu'est né ce projet. Alors, la boucle est bouclée et je vous laisse écouter. Bonjour Marion, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très heureuse et honorée de t'accueillir dans ce premier épisode de podcast. Déjà parce que tu le sais, j'admire beaucoup ce que tu fais et qui tu es. Et aussi parce que tu as carrément créé ton métier. Et ça, ça m'inspire beaucoup. Je trouve que tu as une vision qui t'est vraiment propre dans le monde du design culinaire, avec une approche globale et sans être passée par une formation en cuisine. J'ai appris beaucoup de choses grâce à toi ces dernières années, en te lisant, en t'écoutant et en travaillant avec toi. Alors, je suis vraiment heureuse de pouvoir partager un peu de tout ça aujourd'hui, avec tous ceux qui nous écouteront. Je crois que tu m'autoriseras aussi à dire qu'on partage une même vision de notre travail. D'ailleurs, comme toi, on ne sait jamais très bien ce que je fais quand je dis que je suis graphiste culinaire. Mais bon, au-delà de ça, c'est essentiel pour nous deux de mettre du sens dans ce qu'on fait. Il y a une autre chose aussi qui nous rapproche. Moi, j'ai l'habitude de dire, si c'est beau, le client viendra. Si c'est bon, il reviendra. Toi, tu vas encore plus loin en travaillant sur les 5 sens auxquels tu rajoutes le sens de l'histoire. Toi, tu dis, si le beau nous fait venir et le bon revenir, qu'est-ce qui nous fera nous souvenir ? C'est vraiment tout l'enjeu de ton travail, de tes missions, de tes conférences. Mais pour reprendre tes mots, on s'accorde quand même à dire l'une comme l'autre que tout ne se joue pas en cuisine. Et je crois que tu es d'accord avec cet adage, on mange d'abord avec les yeux. Mais voilà, avant de rentrer dans le vif du sujet et pour recontextualiser, je vais bien sûr te laisser la parole. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, nous parler de ton parcours, ce qui t'a amené jusqu'ici et en quoi consiste ton métier aujourd'hui ? Merci Audrey de m'inviter sur ton podcast de l'autre côté du micro. Ça fait bizarre d'être de l'autre côté. Donc pour me présenter, en fait, je suis tombée toute petite, moi c'est ce que je dis, dans la marmite de la création. Quand j'étais enfant, je m'occupais avec des feutres, de la peinture, des ciseaux, de la colle et je voulais être bidouilleuse. Donc tout ça, ça m'a conduit à faire des études d'art appliqué dès la seconde, à ensuite me spécialiser dans des études de textile où j'étais vraiment au contact de la matière, du travail, des couleurs, qui est vraiment quelque chose qui me plaît fortement. Donc j'ai développé beaucoup de sensibilité au cours de ces études-là. Et puis après, j'ai dérivé, on va dire. Enfin en tout cas, je suis arrivée dans le monde de la mode, puisque le textile est un des champs d'application, enfin trouve un de ces champs d'application dans la mode. Et j'ai fait, j'ai eu de nombreuses expériences en tant que styliste, et particulièrement styliste matière et styliste accessoire. Donc je dessinais des sacs, des chaussures, des bijoux pour des marques de mode. Et au bout d'une dizaine d'années, cette façon de recommencer tous les six mois, à créer des nouvelles collections, des nouveaux produits pour que les gens achètent de nouvelles chaussures parce qu'elles sont belles, etc., a manqué de sens en fait pour moi. C'était encore à l'époque où la mode n'avait aucune ambition éco-responsable et aucun questionnement dans ce sens-là. Et en parallèle de ça, j'étais fascinée par l'univers des chefs en fait. C'était avant Top Chef aussi. Et dès qu'il y avait un reportage sur un chef à la télé, j'étais scotché devant mon écran. Donc j'ai commencé petit à petit à m'intéresser à ce secteur-là. J'étais fascinée par le travail des chefs qui est d'une extrême exigence et excellence pour des choses en fait qui sont éphémères. Mais je retrouvais chez eux ce travail des matières, des couleurs. Et en plus, ils ajoutaient le goût à tout ça. Et je trouvais ça fascinant de passer autant de temps à créer des assiettes qui étaient aussi rapidement mangées, on va dire. Et il y avait ce sens aussi de données, d'hospitalité, de recevoir qui m'a beaucoup attirée. Donc je suis allée dans beaucoup de salons. À l'époque, il y avait un salon qui s'appelait Paris des chefs où on me faisait monter des chefs et des créatifs sur scène pour expliquer comment y collaborer. Et c'est comme ça que j'ai découvert en fait le design culinaire et Marc Brétillot. Et là, je me suis dit, bon, il y a peut-être un truc à faire sans tout quitter de ce que j'aime de mon métier qui est créatif, qui est de travailler la matière mais pas forcément de cuisiner. Je peux moi aussi travailler avec des chefs et que chacun soit complémentaire dans sa façon de faire. Et voilà, je n'avais aucune ambition de quitter la mode, de passer un CAP cuisine ou pâtisserie. Et de changer de carrière dans ce sens-là. Mais par contre, j'avais envie de changer de secteur. Donc j'ai fait un premier workshop avec Marc Brétillot un été à Boisbûcher où j'ai vraiment eu le coup de foudre pour cette discipline. Et ce qui m'a conduit l'année d'après à me réengager dans une année d'études. Donc j'avais 30 ans, 2012-2013. Et j'ai fait une année de recherche à l'Essad de Reims en design culinaire où j'ai eu, donc c'était en parallèle, je travaille en freelance pour des marques de mode. Et en parallèle de ça, j'ai pu développer un projet de design culinaire qui m'a vraiment mis dans une posture où, en fait, j'en avais marre de la mode. Mais Marc Brétillot m'a toujours très bien conseillé en me disant, c'est pas parce que tu veux changer de secteur qu'il faut complètement tout balayer et utilise cette valeur ajoutée que tu as de venir d'un autre univers, en fait, pour créer justement ta propre vision du design culinaire et ta propre pratique. Et du coup, pendant cette année-là, j'ai travaillé beaucoup sur la conservation, le travail du temps sur les aliments, comment on peut arrêter le temps, etc. Et mon projet de fin de diplôme, c'était une collection d'accessoires culinaires. Donc, ça faisait vraiment le lien avec mon ancien métier. Et puis, j'ai travaillé avec un fer à repasser, avec une machine à coudre. Enfin, j'ai vraiment cherché à naviguer entre ces deux mondes qui m'ont constituée. Et c'est comme ça aussi, je pense, que j'ai réussi à me différencier dans ce métier du design culinaire puisque j'arrive avec une vision et un transfert de compétences qui vient de la mode. J'ai créé des cahiers de tendance et d'inspiration culinaire. Donc, voilà, je réfléchis encore comme on conçoit une collection et je le transpose après avec des outils à destination des professionnels des métiers de bouche. Et aujourd'hui, tu es à la tête du studio Exquisite. Voilà, donc en 2014, une année après mon post-diploie en Amazon Culinaire, j'ai monté le studio Exquisite. Et petit à petit, j'ai lâché mes clients et mes activités dans la mode pour depuis maintenant 2019-2020 où j'ai vraiment commencé à véritablement vivre du design culinaire. Donc, le studio Exquisite qui est un studio de... Alors, moi, je ne dis plus design culinaire parce que c'est un métier qui est mal compris, mais c'est le design au service du culinaire. Donc, c'est-à-dire comment on a une réflexion de designer et on la met au service d'une expérience culinaire. Justement, voilà, pour faire en sorte que tout ait du sens, que la relation au corps soit la plus juste possible puisque le designer travaille sur l'ergonomie et la relation au corps. Et donc, c'est tout ça que je mets en pratique autour du moment du repas, autour d'un moment à table et particulièrement dans l'univers quand même du restaurant puisque c'était mon rêve quand j'ai voulu devenir designer culinaire. J'avais vraiment cette vision qui était de travailler avec des chefs et c'est ça qui m'a toujours conduite en fait pour savoir où j'avais envie d'aller et pas dévier. Enfin, voilà, je me suis cherchée. Ce n'est pas un métier que j'ai inventé du jour au lendemain, mais j'avais toujours en ligne de mire cet objectif de réussir à mettre du design dans l'univers du restaurant, on va dire. Ok, donc toi, ta promesse, c'est le design au service du culinaire. Tu travailles sur toutes les attentions pour le client côté salle entre les quatre murs du restaurant sans jamais toucher à ce qu'il y a dans l'assiette. Tu interviens sur tous les à-côtés, les menus, l'art de la table, les textiles, la lumière, même la musique. Et tous ces leviers qui existent autour de l'assiette qui font en sorte que l'expérience culinaire soit la plus riche possible. Tu dis que pour ancrer des souvenirs, chaque détail autour de l'assiette compte. Tous les détails autour de ce qu'on mange comptent. Tu parles des cinq sens, bien sûr, mais tu parles aussi du sixième sens, le sens de l'histoire qui se joue autour de l'assiette. Mais ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Moi, j'aimerais vraiment qu'on se concentre sur la vue. Donc pour toi, c'est quoi les enjeux autour du visuel ? Quelle est la place de la vue parmi tous les sens dans l'expérience culinaire ? Au restaurant, mais pas seulement. En fait, la vue, c'est... On reste des animaux à l'origine. Donc c'est un sens qui est hyper primaire par rapport au fait de manger. Parce qu'à l'époque où on était des hommes préhistoriques, on pouvait mourir en mangeant. Donc la vue, c'est la première connaissance en fait de reconnaître quelque chose qu'on a déjà identifié, qu'on a déjà mangé. On sait que c'est bon ou que ça va nous rendre malades. Donc il y a un savoir qui se perpétue avec ça. Et c'est un peu nos premiers réflexes de regarder quelque chose qu'on va manger et de savoir si c'est appétissant ou pas, si ça a une drôle de couleur ou pas par rapport à ce qu'on connaît. Enfin, la vue, c'est un premier sens de réassurance en fait. Alors maintenant qu'on a des méthodes de conservation qui sont élaborées, qu'on se rend beaucoup moins malade quand on mange et qu'on ne peut quasiment plus mourir en mangeant, la vue, c'est devenu plus qu'une réassurance. C'est devenu de la séduction. On nous séduit avec un beau dressage, avec une belle pâtisserie dans une vitrine. Enfin, quand on rentre dans une boulangerie, on va peut-être se laisser séduire par un petit gâteau qu'on n'avait pas prévu d'acheter parce qu'on le trouve beau et que du coup, on en a envie alors que ce n'était pas prévu. Mais il y a aussi visuellement tout ce qui va être même à côté du produit. Et comme tu l'as dit, je travaille beaucoup sur tout ce qui est autour de l'assiette. J'ai trouvé ma place auprès des chefs le jour où je leur ai dit que je ne cuisinais pas et que je restais du côté de la salle, en tout cas du côté de l'expérience du client. Et si on reprend l'exemple d'une boulangerie ou d'une pâtisserie ou d'un chocolatier, la vue, elle va être sollicitée, par exemple, si on passe dans la rue, par la devanture, par l'enseigne, donc par le logo, par la vitrine, l'architecture de la boutique, la décoration. Tout ça, c'est des éléments visuels qui vont nous attirer, nous accrocher l'œil ou pas, nous donner envie de nous arrêter ou pas, nous donner envie de rentrer ou pas. Donc la vue, c'est vraiment l'enjeu majeur pour pousser la porte et ensuite, après, avoir envie de manger, envie de choisir. Dans une boîte de chocolat, il y a les aventuriers qui vont piquer n'importe quel chocolat et se laisser surprendre. Et puis il y a ceux qui vont vouloir se rassurer parce que sur tel chocolat, il y a un grain de café ou sur celui-ci, il y a un petit point vert qui va dire que c'est peut-être à la pistache. Donc la vue, c'est vraiment quelque chose qui nous rassure, qui nous séduit. Et puis maintenant, même, qui nous fait venir puisqu'on voit passer des merveilleuses photos de plats sur les réseaux sociaux et on va presque même au restaurant, parfois, en sachant ce qu'on va manger ou en choisissant un plat parce qu'on a vu son esthétique en photo et que c'est ça qu'on a envie de manger et de découvrir le goût d'un visuel qui nous a séduit. Donc la vue est devenue, avec les réseaux sociaux et Instagram, extrêmement importante dans nos décisions quant à ce qu'on choisit de manger. On ne peut plus s'en passer. C'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler, prendre en compte et c'est un sens essentiel. C'est le premier qui intervient. Après, tous les autres déroulent derrière. Mais sans la vue, c'est très difficile d'engager le client. Merci pour cette transition parfaite. Justement, dans le hors-d'oeuvre de ton podcast, dans l'épisode 0, tu dis que certains chefs te demandent même une pâtisserie spéciale Instagram. Alors je suis curieuse, c'est quoi une pâtisserie spéciale Instagram et en quoi tu peux les aider là-dessus ? La pâtisserie spéciale Instagram, justement, c'est celle qui va être tellement belle que le visuel va faire venir les clients. parce qu'elle a un effet waouh, parce qu'on se dit, ce truc-là, il fait boule de neige sur les réseaux sociaux parce que c'est beau, que tout le monde le prend en photo, le montre. Et du coup, c'est un peu la pâtisserie qui devient icône d'un pâtissier. Et on vient pour ça, en fait. C'est un peu comme la pub dans le parfum. C'est cette image qu'on va véhiculer et qui va faire rêver et qu'on va venir chercher. Donc une pâtisserie spéciale Instagram, c'est une pâtisserie qui est visuelle et qui, après, à mon humble avis, ne doit absolument pas être déceptive en termes de goût. parce que pour avoir testé pas mal de pâtisseries comme ça, qui étaient un peu des fers de lance d'objets de séduction, quand on vend quelque chose comme ça d'absolument magnifique, si le goût et tous les autres sens sont déceptifs, en fait, on a créé une attente qui est tellement grande que la personne qui mange va potentiellement être déçue. Alors que parfois, on va être agréablement surpris par un truc qui était moyennement peut-être beau, mais qui, en termes de goût, est absolument incroyable. Donc la pâtisserie spéciale Instagram, c'est quand même un équilibre à trouver, enfin, en tout cas, il faut que derrière, tout ce qui est mis derrière la vue soit au même niveau, en fait, que la vue et qu'on ne soit pas juste dans une séduction purement visuelle qui crée une attente de dingue et qui, derrière, est déceptive sur les autres goûts. Et ce qu'on attend quand même, c'est, enfin, sur les autres sens, c'est ce qu'on attend, voilà, c'est du goût, c'est de la texture, c'est le nom d'un dessert aussi qui renvoie à l'imaginaire, enfin, qui soit cohérent avec ce qu'on promet de manger, en fait. Il y a une promesse à tenir. Ouais, je suis d'accord avec toi. Après, moi, je prends aussi le problème dans l'autre sens. Et je dis à mes clients que s'ils ont des produits d'exception, leur produit, ils méritent d'avoir une image de marque, une identité visuelle à la hauteur de la qualité des matières premières, du savoir-faire, du talent, enfin, de la passion et de leurs ambitions. Parce qu'à l'inverse, s'ils ont un super produit, mais que le visuel, l'apparence, le packaging ne donnent pas du tout envie, ils passent à côté de vente et ils se privent de toutes les chances de rencontrer et toucher leur public. Et là, la déception, elle n'est plus côté client, mais c'est une vraie erreur marketing pour eux. Bref. Du coup, pour résumer, le visuel, il doit donner une idée de ce qu'on va manger, il rassure, il doit susciter l'envie, le désir, ouvrir l'appétit. Mais il doit aussi amener une promesse. Et toi, tu dis que pour tenir une promesse, tout doit être aligné. Qu'est-ce que tu entends par là ? Oui, c'est cette idée que tous les sens sont sollicités. Déjà, on a pensé à faire quelque chose de beau. Après, on a la vue, l'ouïe, le toucher. Donc ça, c'est des choses qui vont se passer en bouche ou en main. On va avoir des choses qui vont être sensuelles, sensorielles. Le goût va nous plaire. Et après, quand je parle d'alignement, c'est trouver justement cette harmonie ou cette justesse, donc à la fois dans la recette, mais dans tout ce qui va être aussi autour. On ne va pas du tout avoir les mêmes sensations et les mêmes souvenirs d'une pâtisserie qu'on va manger dans la rue, dans la barquette du pâtissier qu'on nous aura donnée ou dans une pâtisserie qu'on va nous servir dans un salon de thé, dans une super jolie assiette en porcelaine avec une jolie petite cuillère ou même si on la ramène chez soi et que déjà dans la boîte, la pâtisserie, elle s'est déplacée, qu'elle ne ressemble plus à ce qu'on a vu dans la boutique. On va déjà être dans un décalage et puis chez soi, est-ce qu'on va bien la mettre en valeur aussi ou la manger ? Est-ce qu'on va la manger devant la télé ou est-ce qu'on va prêter attention à 100% à ce qu'on va manger ? C'est cette connexion en fait et cet alignement qui fait qu'on est au plus juste de tout ce qu'on ressent et c'est ce qui se passe dans ce qu'on appelle la madeleine de Proust en fait où Proust, toute sa vie, il a cherché à retrouver le goût d'une madeleine qu'il avait mangée quand il était enfant. Il n'y arrive pas parce que la madeleine de Proust, ce n'est pas juste une recette, ce n'est pas une recette technique de madeleine qui est reproductible, c'est une madeleine. Il est arrivé un jour, il est rentré chez sa mère, il n'avait pas faim, elle lui a proposé de manger une madeleine et il y avait peut-être l'odeur de la madeleine dans la maison qui a fait que même s'il n'avait pas faim, il a accepté, c'était servi avec une tasse de thé qui a dégagé aussi une odeur qui allait bien avec la madeleine, une tasse en porcelaine fine, la petite cuillère, Proust décrit tout ça avec une extrême sensibilité, c'était aussi la madeleine faite par sa mère donc il y avait tout cet amour autour de ça et c'est cet alignement là en fait qui fait que cette première bouchée de madeleine et cette madeleine est restée inoubliable parce qu'il y avait une justesse dans tout, à la fois dans ce qu'il a mangé qui était sublime mais dans ce confort de son corps aussi tout entier autour de ce qui se passait donc quand je parle d'alignement c'est ça c'est comment on touche le client avec justesse dans l'histoire qu'on a envie de lui raconter donc on peut parler de storytelling mais le storytelling c'est un mot qui peut être un peu creux ou un peu galvaudé et justement c'est cette idée qu'on n'est pas juste dans une histoire qu'on vient plaquer sur un plat ou sur un menu mais on est dans un alignement où on raconte une histoire globale complète autour de l'assiette par tout ce qui va venir intervenir dans le déroulé d'un repas au restaurant à partir du moment où on passe devant on pousse la porte on nous accueille on nous donne un menu quelle est la texture du papier comment c'est écrit comment on nous le présente qu'est-ce qui est posé sur la table est-ce qu'il y a des fleurs est-ce qu'il n'y en a pas enfin comment est la nappe et après tout ce déroulé du menu qui est une balade en fait sensorielle avec ce qu'on mange avec nos cinq sens mais aussi toute cette histoire que le chef nous raconte depuis sa cuisine et qui est relayée par les gens en salle qui sont des acteurs de cette histoire au même titre que les plats et du coup c'est tout cet équilibre-là qui se joue et cet alignement c'est qu'il faut en dire mais pas trop enfin c'est arriver à faire percevoir des choses qui n'ont pas besoin d'être dites pour que les clients le comprennent et puis donner quelques indices après derrière sur les clés pour que justement tout s'aligne et que le client se dise ah bah tiens avec ces trois mots qu'on m'a dit j'avais peut-être pas vu mais en fait la lampe elle est super cohérente et se dire que rien n'a été laissé au hasard sans tout justifier en le faisant ressentir mais voilà il y a une forme de direction artistique comme dans un défilé de mode où c'est pas que des vêtements qui sont portés par des mannequins c'est toute une préparation on envoie un carton d'invitation il y a de la musique il y a un décor enfin et voilà et c'est comme ça qu'après on fait passer l'histoire d'un produit et d'une collection mais chaque détail est pensé depuis la barrette qu'on met dans les cheveux du mannequin au lacet de ses chaussures et voilà au moindre détail et c'est ça qui fait l'image d'une marque qui crée un référentiel et un univers de marque et au même titre qu'on peut le faire avec un chef ou un restaurant et d'ailleurs ça c'est une question que je me pose moi même dans mon métier je me dis est-ce que tu crois vraiment que justement on disait qu'on voulait mettre du sens dans ce qu'on faisait est-ce que tu crois vraiment que les gens le commun des mortels qui sont pas dans la sphère créative du design est-ce qu'ils voient toutes ces associations d'idées qu'on a pu faire tous ces détails sur lesquels on a durement travaillé j'en suis convaincue je me dis que c'est peut-être plus de l'ordre de la vibration du magnétisme presque de l'aura mais voilà j'aimerais bien savoir ce que tu en penses est-ce que tu crois des fois vraiment tout le mal qu'on se donne je pense qu'effectivement tout le monde ne perçoit pas ce sens aigu du détail qu'on va avoir quand on conçoit le projet quand on conçoit une identité quand on conçoit une expérience par contre comme tu dis ça reflète d'un état d'esprit et d'une énergie et moi je pense que les gens même s'ils ne comprennent pas tout ou qu'ils ne voient pas tout ils ressentent qu'il y a un truc qui est alors j'allais dire maîtrisé mais maîtrisé pas dans le sens du contrôle mais que tout est que tout est aligné cette réflexion en amont apporte une très grande fluidité derrière après pour les personnes qui travaillent en salle parce qu'elles ont des outils des mots une histoire un fil conducteur du coup par exemple les gens ne sont jamais perdus parce qu'ils ne savent pas quoi répondre parce qu'ils ont des branches auxquelles se raccrocher en fait on leur a donné des outils et ça je pense que ça joue vachement dans l'expérience du client même s'il ne voit pas tout il ne voit pas je ne sais pas pourquoi le logo a cette forme et qu'est-ce que ça veut dire etc mais en tout cas quand on s'est posé en amont ces questions-là et quand on est dans cet ordre de détails-là ça permet à tout le monde d'aller derrière dans la même direction et de ce fait d'embarquer le client dans l'histoire qu'on a envie de lui raconter donc c'est ça en fait ces questions qu'on se pose qui permettent d'avoir de la cohérence et d'être dans un ressenti global où les choses sont fluides se passent bien sont claires et ont du sens voilà je pense que c'est ça ouais c'est d'ailleurs une réflexion que j'ai menée tout le long de l'année dernière je me suis interrogée sur l'impact réel de mon travail dans le discours marketing aussi que je pouvais tenir et j'ai réalisé qu'en fait l'impact il n'est pas il n'est pas vraiment sur la manière dont les gens perçoivent l'identité visuelle de mes clients mais en fait l'impact il est sur la personne que devient mon client grâce à cette nouvelle identité en fait c'est le changement qui s'en perd en eux sur la façon dont ils incarnent leur message leur histoire leur valeur et l'impact que ça a sur leur confiance sur leur énergie sur leur aura un peu sur leurs ambitions voilà moi je crois que c'est vraiment en ça que tient la valeur de notre travail et je pense que de ton côté c'est pareil c'est l'impact que ça a sur la confiance et le discours de l'équipe en salle qui finalement c'est eux les premiers ambassadeurs du travail du chef en fait ça donne des outils pour fédérer pour communiquer et c'est c'est exactement ça en fait ça va donner confiance dans le positionnement qu'on prend pour adopter une posture qui soit hyper cohérente et parfois se dire en fait ah oui tiens je vois ça chez mon confrère mon concurrent mon voisin ça me plaît est-ce que je peux m'en inspirer mais comment je le redigère aussi à ma sauce comment j'en fais quelque chose qui m'appartient à moi à partir de mon histoire justement ou est-ce que c'est complètement hors du cadre et du coup ça je le laisse aux autres en fait ça permet effectivement d'être précis sur après sur ce qu'on fait créativement parlant parce qu'on a une idée on sait pourquoi on fait les choses et ce qu'on a envie de raconter et c'est l'objectif de tout entrepreneur et c'est comme ça qu'on arrive à toucher son client c'est parce qu'on est clair avec soi-même et avec ce qu'on fait et pas uniquement justement parce qu'on est dans la séduction visuelle c'est parce que les gens aussi se retrouvent dans l'expérience globale qu'ils vont trouver chez la personne chez qui y va bien sûr et comme tu parles d'expérience globale j'aimerais revenir sur une anecdote que tu partages dans ta conférence sur la singularité tu parles du Bocuse d'or et du travail que tu as fait avec le chef David Tissot sur ces menus artichaut tu peux nous en parler ? ouais alors ce qu'on a fait ensemble sur les menus en fait c'était pour la sélection France donc la première étape du Bocuse d'or où David m'a dit bah écoute je dois enfin le sujet c'était le lapin et l'artichaut est-ce que tu peux me faire des menus parce que j'ai vu dans le règlement qu'on ne demande pas de donner un menu au jury mais par contre on ne nous l'interdit pas non plus donc là-dessus potentiellement je peux marquer des points enfin faire la différence donc qu'est-ce que tu peux me proposer ? alors je vais peut-être plus développer sur le menu de l'artichaut parce que c'était très visuel et même sans visuel je pense que vous allez réussir à imaginer ce qu'on a fait donc on était dans une préparation dans l'assiette qui était extrêmement gastronomique le produit on était sur de l'artichaut travaillé mais on le reconnaissait on n'est pas forcément dans sa forme naturelle donc on a proposé à Davy de créer un menu en papier en forme d'artichaut donc bon ça peut paraître tout bête mais déjà on est sur un matériau qui est le papier et on a fait des choses en volume donc on est sur un usage du papier qui est un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'avoir qui est une feuille en une seule dimension et donc on venait poser à côté de l'assiette ce menu qui venait rappeler le produit dans son état naturel on va dire donc on posait un décor à côté de l'assiette juste parce qu'on s'était autorisé le fait de faire un menu et il y avait une feuille qui était différente des autres et qu'on pouvait tirer arracher et avec ça on pouvait lire l'intitulé du plat donc on était dans un rappel aussi de comment on mange l'artichaut à la maison quand on le prépare de façon beaucoup plus simple donc voilà c'est là où moi j'apporte du sens c'est qu'on est à la fois dans montrer le produit montrer comment on peut le manger différemment que dans ce genre de contexte donc on vient raconter une histoire aussi à côté de l'assiette sans venir expliquer il y a peut-être des gens qui sont passés justement à côté de tout ça mais il y en a peut-être qui ont vu tout ça aussi et voilà après David Tissot il a gagné sa place pour représenter la France avec un point d'avance sur le deuxième candidat bon bah voilà peut-être qu'il y a eu un jury qui s'est dit bah tiens lui il avait fait un menu c'était en plus des autres moi ça m'a plu enfin on peut pas savoir exactement oui justement oui justement j'allais te demander vous avez eu aucun retour dans ce sens de la part des jurys en disant que ça avait vraiment pu faire la différence bah en tout cas moi à mon niveau j'ai pas eu ce genre de retour mais on sait qu'on a en tout cas on a fait notre maximum à tous les niveaux pour toucher ce jury sur tout ce sur quoi on pouvait le toucher donc c'est vraiment là que le design au service du culinaire peut intervenir pour inventer des choses ou s'autoriser des choses auxquelles on aurait peut-être pas pensé et sans aller jusqu'à quelque chose d'aussi élaboré que cet artichaut tu m'as fait travailler sur les menus de plusieurs de tes clients chefs pourquoi ça te semble si important de justement penser oui cette forme le papier les matières à cette étape de l'expérience enfin le menu bah le menu c'est un peu la première chose qu'on va nous donner quand on arrive à une table donc c'est c'est une forme de premier contact et puis c'est quelque chose qu'on prend en main donc je trouve qu'il y a déjà une relation assez intime en tout cas sensuelle enfin tactile puisque je travaille sur tous les sens le menu on le prend en main et en même temps c'est quelque chose d'extrêmement simple qui peut voilà on peut délaisser le menu il y a même des restaurants où il n'y a pas de menu on va à l'aveugle et on aura quasiment rien entre les mains et on se laissera porter mais même dans ces restaurants-là il y a toujours un moment donné où on nous donne quelque chose où on nous donne le menu à la fin pour l'emporter avec nous comme un souvenir donc le menu je trouve que c'est quand même la petite attention où on peut déjà commencer à faire passer un message à mettre dans une ambiance particulière et j'adore ça parce que c'est ça peut paraître extrêmement simple mais on peut faire déjà plein de choses différentes alors effectivement sans aller sur des choses aussi peut-être spectaculaires que cet artichaut le menu qu'on a travaillé ensemble par exemple chez Maxima Elio où on s'est dit bon ben on est à Deauville on va faire un menu avec un papier embossé comme du bois et avec un format qui ressemble à une planche bon donc on est sur on est sur les planches de Deauville voilà ça c'est juste l'histoire qu'on raconte avec ce type de menu alors après voilà soit le client le voit et se dit tiens ben oui clin d'oeil la planche Deauville etc c'est bien joué celui qui passe à côté bon ben il passe à côté mais en tout cas il a de toute façon eu en main un menu qui n'était pas juste une feuille de papier blanche ou un papier glissé dans un truc en plastique et il a eu en main un joli papier texturé comme du bois enfin je pense que même sans en percevoir le sens en tout cas d'un point de vue sensoriel on est quand même tous inconsciemment ou pas sensibles à ce genre d'attention et voilà et le menu est cette première attention qu'on a quand on arrive au restaurant après avoir enlevé son manteau c'est sûr et pour revenir sur les menus maximins on avait effectivement imprimé les différentes formules sur ce papier bois format planche mais qu'on avait en plus inséré dans une pochette qui était faite dans un papier bleu irisé qui évoquait la mer parce que les produits de la mer c'est un peu aussi l'essence de la cuisine de maximin et il prépose plusieurs formules qui sont censées faire voyager ses clients de la mer à l'intérieur des terres normandes d'ailleurs il les a appelées des balades et cette balade on voulait la la formaliser avec ce choix de papier voilà pour compléter ce que tu as dit et du coup est-ce que tu penses que toutes ces attentions tous ces détails pensés côté client en salle intervient dans l'attribution des étoiles Michelin je pense notamment à l'un de nos clients qui a fait appel à tes services pour retravailler toute l'expérience client l'univers du restaurant pour arriver à décrocher leur deuxième étoile alors le c'est une question un peu délicate je ne suis pas dans les rouages du guide Michelin après moi si je me réfère à ce qui est écrit quand on cherche sur internet à quoi correspondent les étoiles une étoile on est sur une très bonne cuisine deux étoiles on est sur une table excellente qui mérite un détour et sur trois étoiles un établissement remarquable qui mérite le voyage donc on voit qu'on observe rien que dans l'intitulé des critères un changement d'échelle et les restaurants sont évalués pas à la même échelle la cuisine la table ou l'établissement plus on monte en excellence donc rien qu'avec ça on peut être tenté de penser que tout ne va pas se jouer en cuisine après je ne connais pas les critères exacts du guide Michelin ou du classement des world 50 best par exemple mais quand je travaille avec des consultants qui conseillent sur eux plutôt vraiment le contenu des assiettes la recette le goût le service et l'expérience en salle et qui me font intervenir en sachant ce que je peux apporter que je peux avoir le petit truc en plus qui fera aussi la différence eux ils connaissent bien tous les rouages ils ont une excellente connaissance aussi du marché à l'international et ils ont bien conscience que ces critères où on dit le Michelin ne juge que l'assiette en fait ça évolue quand même avec le temps et puis il ne faut pas oublier non plus que le chef ne travaille pas que pour ces critères d'excellence que pour un guide que pour avoir des étoiles mais aussi avant tout pour ces clients qui sont là tous les jours et les clients recherchent de plus en plus d'expériences singulières on a été privé de restaurant pendant plusieurs mois avec le Covid et maintenant quand on va au restaurant c'est vrai qu'on attend de vivre une expérience singulière différenciante et ça quel que soit le niveau de gamme en fait donc parfois je suis là aussi juste pour réouvrir l'horizon et quand un chef me dit qu'il ne peut pas se séparer de ses nappes qu'il a besoin de tout un tas de critères hyper normés pour avoir conservé ou gagner des étoiles parfois on lui ouvre juste les yeux par exemple sur le fait qu'Alexandre Mazia il a eu trois étoiles sans avoir de nappe blanche dans son restaurant sans avoir une vue sur la mer donc il y a beaucoup de choses qui se jouent effectivement aussi en cuisine et surtout sur toute l'expérience et sur toute l'histoire qui va embarquer le client dans une histoire dans un voyage et cette cohérence en fait je pense que maintenant les critères du guide Michelin ne peuvent plus s'en passer je suis tellement d'accord avec toi bon là du coup on a parlé de l'expérience dans les restaurants mais si on se positionne plutôt sur de l'épicerie fine en rayon sur du packaging d'ailleurs je ne sais pas si tu interviens sur du packaging sur le packaging je vais plutôt intervenir en format mood board inspiration dans quel univers on va emmener la marque et après il y a un graphiste comme toi qui va reprendre après la main sur la création pure moi je vais plutôt intervenir en direction artistique pour déjà par rapport à la marque qu'est-ce qu'on peut imaginer et ça permet de structurer après tous les métiers qui vont développer les packs mais sur du pack c'est pareil alors un pack c'est encore différent parce que c'est c'est ce qui va faire que dans un rayon le client va prendre un produit plutôt qu'un autre enfin comme une bouteille de vin enfin il y a c'est de réputation entre guillemets commune que les que les femmes choisissent les quand elles achètent du vin elles choisissent en fonction de l'étiquette voilà pour moi c'est pas enfin j'ai remarqué que je fonctionne comme ça j'ai plein de copines qui fonctionnent comme ça donc je sais pas si c'est les hommes les femmes etc mais c'est là on voit le pouvoir en fait d'un d'un visuel d'une charte graphique de la séduction en fait quand on connait pas le produit ce qu'on va mettre à l'extérieur va nous influencer dans notre dans notre acte d'achat dans nos choix et sur du pack c'est effectivement la même chose que que dans une assiette ou même après il y a aussi le pack de pâtisserie où quand on achète une pâtisserie on revient chez soi avec une pâtisserie et l'attention qu'on a mis dans le pack aussi est super importante à la fois en termes de transport et puis on a cette on a ramené un petit morceau de l'univers du magasin chez soi en fait si le pack est bien travaillé donc c'est ça fait partie de l'univers du produit au même titre que tout le reste et toi très personnellement quand t'es face à un rayon dans une cave face à mille bouteilles ou dans un rayon d'épicerie fine vers quoi tu vas vers quoi tu vas aller naturellement à quoi t'accordes de l'importance sur un packaging est-ce que plutôt ceux qui vont montrer le produit ceux qui vont être très sobres je pense que j'aime bien voir le produit quand même je me suis jamais vraiment totalement observée dans cet acte très intuitif justement de se dire pourquoi je choisis un produit plutôt qu'un autre mais je dirais oui voir le produit il y a cette réassurance quand même de se dire je sais entre guillemets ce que j'achète ou à quoi ça va ressembler après moi je vais être hyper sensible au graphisme une belle charte graphique à des couleurs et je peux être très sensible aussi à acheter des produits parce qu'il y a une gamme de produits en tout cas comme une collection où la déclinaison de produits par rapport à différents goûts différents produits dans une même marque va être bien faite et je ne vais pas acheter qu'un produit d'ailleurs je vais en acheter plein parce que je trouve qu'ensemble ils sont très très beaux et qu'ensemble ils ont une famille qui est esthétique qui est cohérente qui est visuelle donc je pense que ce qui va facilement pouvoir me séduire c'est cette cohérence globale et générale par rapport à ce qu'une marque reflète aussi sur l'ensemble de sa gamme je vois très bien ce que tu veux dire et ça c'est vraiment quelque chose que je mets en avant auprès de mes clients je leur dis en plus avoir un effet de gamme ça incite à l'achat tu viens à l'origine pour un produit et bien tu vas repartir avec trois parce que tu as cet effet de gamme ok je voulais aborder un autre sujet du coup l'un des autres aspects de ton métier c'est dont t'en as parlé au début la création de carnet d'inspiration culinaire alors t'as fait cinq numéros je crois que t'as fait en auto-édition comme des carnets de tendance ou sinon t'en fais à la commande sur un sujet un thème précis tu décris ça comme des outils pour inspirer pour nourrir l'esprit et ça fait je trouve clairement écho à ton podcast chef d'oeuvre qui questionnent les chefs sur leur processus créatif et d'ailleurs je me trompe peut-être mais t'étais la première à proposer ce type de support dans le culinaire appliqué à du culinaire bah sous cette forme il y a déjà eu enfin il y a eu des cahiers de tendance dans le culinaire j'ai pas inventé la tendance appliquée au culinaire mais c'est vrai que moi je me suis éloignée de cette notion de tendance de se dire bon bah voilà c'est la mode du thé matcha c'est la mode des bubble tea et il faut que tout le monde se mette à faire ça j'ai vraiment abordé le cahier de tendance sous l'angle de l'inspiration donc j'appelle plutôt ça des cahiers d'inspiration culinaire et pour moi c'était issu voilà de mon expertise dans la mode où j'ai à la fois bossé pour des bureaux comme Nelly Roddy où je participais à la création de ces univers de tendance ou pour des marques pour lesquelles j'utilisais ces cahiers et ces outils pour créer des collections donc c'était comment on transforme cette matière qu'on nous donne à l'entrée d'une saison en nous disant ça va être la tendance de ça et comment ensuite on le redigère et on le transforme pour que ça colle à l'ADN d'une marque si on nous dit c'est la tendance du mauve ou du violet ou du jaune et que cette marque là c'est pas du tout son ADN de marque on va pas foncer tête baissée dans une tendance qui ne correspond pas du tout à sa cible ou à son client donc les cahiers de tendance je les ai vraiment conçus en me disant je veux donner des outils en fait au chef qui quand ils les feuillettent les mettent dans enfin qui déconnectent le cerveau aussi qui le mettent dans un état d'esprit créatif parce qu'il y a des images juxtaposées les unes avec les autres qui en les voyant ensemble vont faire émerger de nouvelles idées et c'était vraiment cette idée d'avoir des outils qui en quelques minutes enfin en prenant très peu de temps parce que aussi les chefs sont toujours en train de courir après le temps de se dire en feuilletant ce genre d'outil là on déconnecte on se met dans une autre gymnastique d'esprit et il y a des connexions qui vont se créer pour créer son propre produit à partir de de choses qui sont à la fois issues des tendances parce que c'est pas Marion qui décidait que telle saison on allait s'inspirer des abeilles du miel ou bien de la mer mais c'était quand même des grands courants que je voyais ressortir émerger dans les arts dans le design où tous les designers commençaient à travailler sur l'eau ou des choses comme ça donc c'était des tendances émergentes et visuelles mais c'était pas de la tendance qui se périme tous les 6 mois et les cahiers je les ai édités en 2019 j'en ai sorti 5 tous les 6 mois et moi je les utilise encore au quotidien quand j'ai des nouveaux projets parce que c'est plus de l'inspiration que de la tendance et les thématiques sont intemporelles puisque c'est aussi beaucoup lié à la nature à une esthétique et pas des tendances de consommation de ces tels produits qu'il faut avoir à tel moment donc voilà c'est des outils vraiment pour mettre son cerveau dans un dans un autre état d'esprit et dans une gymnastique où on va pas chercher à se dire bah tiens oui cette photo elle est belle je la reproduis et je fais mon gâteau exactement de la même forme mais se dire ah oui tiens sur cette planche ça m'emmène dans tel univers ce qui est intéressant là c'est toutes les matières bon bah je vais créer quelque chose d'inventé à partir de tout ça et c'est ce qui fait que personne ne va faire la même chose à partir du même outil en fait donc c'est là où c'est des outils créatifs et pas des outils directifs qui disent c'est ça qu'il faut faire mais plutôt bah chacun s'approprie chaque sujet vraiment à sa façon et après donc ça c'est des outils clés en main on va dire et j'ai eu j'ai des commandes alors soit sur des marques sur des produits pour faire des mood boards un petit peu dans cet esprit là par rapport à la diane d'une marque donc là c'est du sur mesure et je fais ça aussi pour des destinations touristiques donc on a on a travaillé ensemble sur le dernier carnet de la réunion où là c'est pareil on vient s'inspirer des ambiances de territoire d'une île qui est multifacette multiculturelle pour en isoler des ambiances de territoire donc qui sont des sensations très différentes par rapport aux endroits où on est dans l'île et pour se dire ça ça peut inspirer des nouveaux produits culinaires enfin l'idée c'était pas de révolutionner la cuisine traditionnelle et la cuisine créole mais de se dire pour s'adapter aux nouvelles tendances de consommation enfin par exemple les consommateurs ont envie de manger plus de produits frais crus moins cuits moins de viande des jus peut-être moins d'alcool donc à partir de toutes ces tendances de consommation comment on s'inspire et on se nourrit à la fois des produits locaux et des paysages et des sensations qu'on peut éprouver sur place pour créer des nouveaux produits culinaires qui nous font voyager en fait autour de la table et redécouvrir un terroir et un territoire encore d'une autre façon parce qu'on a créé des produits qui nous font voyager ou des menus qui nous font voyager ou des choses comme ça Est-ce que t'as déjà eu des retours justement de locaux qui ont utilisé tes carnets et qui ont réussi à transformer ça en nouvelle création ? Ouais alors le carnet il commence doucement à prendre vie à l'île de la Réunion ce qui me fait super plaisir c'est que je l'ai montré à la fois à des gens de métropole parce que ça fait deux ans que je parle de ce projet là donc tout le monde voulait voir à quoi ça ressemble et ces gens-là m'ont dit ah ça me donne envie d'aller à la Réunion je pensais pas que c'était aussi varié qu'il y avait autant de sensations possibles sur une île qui soit aussi petite donc il y a cette envie de venir par rapport à des évocations visuelles qui touchent aux cinq sens parce qu'avec le visuel on peut quand même évoquer aussi tous les sens et après j'ai eu aussi des retours de gens qui vivent à la Réunion qui sont déjà allés à la Réunion et qui m'ont dit c'est extrêmement juste dans la façon dont tu as décrit l'île et sorti des pistes créatives donc ça ça m'a foncièrement rassurée parce que je suis beau passer un mois et demi à la Réunion l'année dernière voilà je ne suis pas là-bas au quotidien donc l'idée c'était aussi de proposer un outil créatif qui soit juste par rapport à ce territoire là et donc ça c'est chouette de voir que chacun s'y retrouve soit dans une envie soit dans et dans une envie voilà de s'inspirer aussi de ce multi-pot qui a constitué la Réunion pour le faire encore vivre autrement et évoluer encore avec des nouvelles créations de produits qui ne sont pas là pour concurrencer ce qui se fait déjà mais pour compléter et s'adapter aussi à des attentes de consommateurs et pour revenir sur tes propres carnets du coup est-ce que tu fais une sorte de formation après auprès des chefs qui se le procurent parce que cette capacité à créer des connexions en une fraction de seconde c'est ta singularité c'est ta force ta sensibilité c'est très caractéristique de ta pratique du design mais tout le monde n'est pas capable de le faire est-ce que tu tu les ouais est-ce que tu leur fais une formation un petit pour qu'ils prennent en main le carnet pour justement qu'ils ne soient pas simplement dans dans la récupération mais dans la transformation bah ça c'est c'est marrant parce que ça a été un des enjeux moi quand j'ai lancé mes carnets et que je venais de la mode et que je suis entourée de gens qui ont travaillé dans la mode enfin qui sont créatifs et pour moi c'était tout simplement évident qu'on allait comprendre comment utiliser ces cahiers et en fait ces cahiers au démarrage je les ai enfin je les ai vendus qu'aux gens les plus créatifs de la sphère de la food parce qu'ils ont tout de suite vu comment ils allaient pouvoir les utiliser et que c'était effectivement un investissement mais ils ont vu le potentiel en fait qu'il y avait derrière là où ceux qui étaient peut-être moins créatifs ils avaient les yeux qui brillaient ils trouvaient que c'était plein de de ressources mais il y en a qui m'ont dit j'ai la même chose sur Instagram et sur Pinterest alors non il y a un travail quand même de relecture de proposition enfin je partais de en début de saison j'avais 4500 visuels j'arrivais à en avoir 800 à la fin qui étaient dispatchés sur 200 pages mais pas associés n'importe comment donc il y a on n'est pas du tout dans des images qui défilent comme ça et qu'on saisit les unes après les autres mais il y a déjà un travail de digestion on va dire de l'information et du coup pour moi en fait c'était évident qu'on allait comprendre comment les utiliser et c'est en fait c'est maintenant que alors il y a il y a des sociétés comme Valrhona qui les ont utilisées et qui m'ont demandé justement de former enfin de faire une journée de workshop avec leur pâtissier leur chocolatier pour voir comment utiliser ces outils là donc eux ils avaient le recul sur le fait qu'effectivement il suffisait pas d'acheter un outil comme ça pour révolutionner la façon de travailler de leur chef et qu'ils aient de l'inspiration et là je reviens effectivement beaucoup j'interviens maintenant aussi dans des écoles dans des écoles hôtelières et moi c'est vrai qu'au début le mood board c'était un truc assez évident pour moi et là je redescends en fait beaucoup dans comment on fait un mood board comment on l'aborde qu'est-ce qu'on en fait et dans beaucoup de pédagogie en fait comme pour moi c'était assez inconscient et vraiment très naturel en fait de passer d'une image à une autre idée j'ai eu beaucoup de mal à expliquer en fait ce processus créatif et c'est seulement maintenant que je suis en train vraiment de le décortiquer et c'est marrant parce que les cahiers en fait je les ai fait j'ai commencé en 2019 et voilà j'en ai vendu tout de suite et ça a été un peu ma façon de pousser la porte dans le monde du culinaire parce que j'avais un truc de concret à vendre j'étais pas juste là à dire on peut travailler ensemble et j'avais un produit mais ils se vendent presque plus facilement maintenant qu'ils ont 5 ans que quand je les ai lancés où ils étaient encore peut-être aussi trop précurseurs ou trop en avance et où là maintenant qu'on est plus dans une pédagogie du mood board de l'inspiration etc ils se vendent enfin en fait je cherche plus à les vendre mais on continue de me les acheter donc peut-être aussi parce que voilà je communique mieux ou en tout cas il y a plus de pédagogie sur comment on peut les utiliser et qu'est-ce qu'on peut en faire oui bah parce qu'aussi avec le temps tu connais beaucoup mieux tes clients et tu sais comment leur parler comment les aborder quoi et maintenant que tu as cette parfaite connaissance de tes clients et ce recul je voulais savoir quel a été tout projet confondu quel a été ton projet préféré et pourquoi alors là c'est difficile c'est difficile de choisir c'est comme si tu me demandais de choisir entre mes clients ou mes bébés mes enfants parce que c'est la création c'est toujours quand même un peu ça après un des projets là qui me vient sur lesquels je me suis le plus sentie dans ma zone de génie et sur quelque chose d'extrêmement fluide et naturel où j'ai pris énormément de plaisir c'est le cahier d'inspiration que j'ai fait pour l'île de la Réunion sur lequel on a travaillé ensemble bah déjà c'est un projet qui a subi énormément de décalages à cause du confinement des confinements qui étaient en décalé entre la Réunion et ici du coup le voyage a été reporté trois fois donc quand j'ai enfin réussi à partir j'étais juste déjà super contente et puis sur place ça m'a vraiment confortée dans le fait que j'avais déjà très bien préparé le voyage je ressentis déjà énormément de choses en commençant à faire des bouts de mordre avant même d'aller sur place donc j'étais déjà dans un ressenti qui était bon mais ça m'a vraiment permis après d'être sur place d'affiner complètement ces ambiances que je travaillais et puis j'avais des centaines d'idées par jour qui me venaient pour créer des nouveaux produits inspirés par telle ou telle racine d'arbre telle ou telle couleur que j'avais pu voir sur une plage ou sur une feuille donc là j'ai vraiment senti que j'étais en ébullition tout le temps de ce projet et puis quand je suis rentrée et qu'il a fallu synthétiser et formaliser tout ça dans un carnet donc à l'usage des professionnels pour que ça devienne un outil pour eux je ne me suis pas du tout perdue dans tout ce que j'avais vu et en fait ça a été très facile pour moi de faire cette synthèse en fait et voilà j'ai proposé un premier jet à mon client en me disant bon bah il va y avoir quand même pas mal d'ajustements pas mal d'aller-retour c'est normal c'est ma vision je leur propose quelque chose et en fait il y a eu très peu de commentaires sur le fond et c'est un peu comme si j'avais eu carte blanche en fait parce que j'ai tout de suite cerné les besoins cerné le territoire et proposer des choses qui correspondaient à ce qu'on pouvait faire et à ce qu'on attendait de faire pour créer des produits qui correspondent aux nouvelles attentes des consommateurs et puis c'est un projet aussi qui conjuguait un travail de mood board de la DA sur la création d'un menu en 7 plats donc un travail étroitement lié avec un chef un développement aussi de 7 cocktails donc il y avait le côté mets boissons photographie culinaire enfin c'était c'était un projet vraiment transversal avec une colonne vertébrale extrêmement solide et du coup voilà j'ai pris énormément de plaisir sur ce projet là et j'aimerais bien faire un projet comme ça au moins une fois par an et bien écoute je suis vraiment très heureuse d'avoir participé à ton projet préféré je voulais aborder avec toi un dernier point avant de clôturer cette interview il y a quelques années j'ai eu l'honneur de travailler sur la refonte de ton identité visuelle est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as ressenti à un moment le besoin de retravailler ça pourquoi à ce moment là en particulier et qu'est-ce que ça a changé pour toi si tant est que ça ait changé quelque chose alors je ne sais plus cette envie de quoi elle était née exactement mais en fait au début où j'ai lancé le studio Exquisite j'ai fait un logo moi-même en prenant une typo il n'y avait pas eu un énorme travail et je sentais que j'avais envie de faire évoluer tout ça que moi-même j'avais beaucoup évolué aussi dans ma façon de me présenter j'étais plus je me positionnais vraiment en dehors de l'assiette et c'est ça que les chefs comprenaient j'ai beaucoup travaillé sur ma plateforme de marque déjà sur la façon dont je me positionnais comment je communiquais et de fait j'ai eu envie d'avoir une identité qui parle de ça ou qui en tout cas moi me parle comme tu disais aussi je pense que le logo par exemple je l'ai fait avant tout pour moi et je ne suis pas sûre que les gens perçoivent le sens qu'on a mis derrière ce logo qui est inspiré justement de l'ADN et quelque chose d'extrêmement fin je me souviens aussi que tu m'avais dit ton logo enfin mon premier logo il ne colle pas avec l'image que tu dégages d'extrêmement sensible délicat c'est vrai que j'avais une typo qui était hyper grasse donc c'est parti de cette envie là d'avoir quelque chose qui moi me parlait dans lequel je me reconnaissais dans cette évolution aussi de ma démarche dont j'étais fière et puis pour moi ça a été aussi une espèce de bulle un peu de aussi de créativité de se dire je travaille en fait je vais travailler un peu pour moi et pour une fois faire définir mon propre cadre faire ce que j'ai envie de faire et du logo aussi est parti cette envie de redéfinir une charte graphique j'avais besoin de supports de communication pour les cours que je donnais pour les conférences et du coup j'avais envie d'imaginer une identité qui puisse aussi me ressembler et se décliner sur ces supports là à travers cette histoire des cinq sens en fait j'avais envie de m'amuser avec quelque chose de ludique autour des cinq sens et tu m'as vraiment aidée j'avais plein d'idées en tête et c'est pour ça aussi que c'est toujours bien de faire appel après quelqu'un qui est aussi expert dans son domaine pour arriver à canaliser à rationaliser à synthétiser ce qui n'est pas toujours ma force et du coup en fait je me suis beaucoup amusée avec cette identité là mais à la base je pense que je savais j'avais une intuition pareil c'est comme quand j'ai dit au début je veux bosser avec des chefs là j'avais l'intuition qu'il y avait un truc à faire autour des cinq sens et que c'était vraiment ça mon ADN et ce sur quoi je travaillais les cinq sens plus le sixième sens quel sens de l'histoire et comment rendre ça visuel parce que c'est quand même assez conceptuel et en fait cette identité pendant longtemps elle a un peu dormi parce que elle me ressemblait beaucoup mais je trouvais qu'elle ne ressemblait pas à ma cible enfin ça ça a été une question qu'on s'est posée aussi où j'avais commencé à poser ses formes sur des fonds roses super flash c'était super beau mais je m'adresse quand même souvent à des hommes enfin il y avait un espèce de décalage entre ce que j'avais envie de montrer et la cible aussi à laquelle je m'adressais mais il y a quand même un truc qui en fait j'ai commencé à tirer ce fil là des cinq sens via cette charte graphique et c'est un truc qui est devenu un peu ma colonne vertébrale et ma ligne directrice j'ai fait mon dédix là dessus sur les cinq sens et j'utilise maintenant enfin cette charte je ne l'ai jamais autant utilisée que cette année justement parce que j'ai réussi à l'intégrer dans des projets créatifs où on est venu me chercher pour développer des ateliers soit pour des enfants au centre Milform à Clermont-Ferrand ou pour un workshop pour Ruinard pour l'inauguration de leur carte blanche avec J.P. Hein et oui il y avait j'ai fait ce lien avec les cinq sens et ma charte est devenue en fait le support de mes propositions aux clients en utilisant l'oeil le nez qu'on avait fait et tout ça et en fait je me dis elle commence seulement à vivre un peu comme voilà une vraie identité qui se déploie que j'ai fait un peu à l'intuition il y a quelques années parce que j'avais envie de m'amuser mais qui là commence à prendre vie à prendre sens et devient aussi un peu ma signature et je décline voilà des cartes de vœux ou des gens j'avais envie de faire des petits biscuits en forme avec ces formes là enfin il y a plein de choses à faire et voilà on a défini un cadre en fait dans lequel après je peux je peux m'amuser et que je peux utiliser en fonction des besoins oui dans mon souvenir c'était vraiment ça tu avais cette intuition comme tu l'as dit autour des 5 sens et t'avais besoin de le formuler l'enjeu c'était de rendre lisible cette formule que tu avais inventée et qui effectivement aujourd'hui avec la Madeleine de Proust est clairement l'un des éléments de ton discours de marque et même de ton personal branding mais voilà je me souviens que t'avais des difficultés à rendre ça lisible auprès de tes interlocuteurs et donc en quelques mots pour toi c'est quoi un bon logo une bonne identité visuelle c'est quelque chose de simple et efficace moi c'est vraiment quelque chose que je défends à la simplicité c'est à dire que quand on commence à dire qu'on va travailler dans le moindre détail que tout va avoir du sens on peut être tenté d'en rajouter aussi beaucoup pour que chaque chose prenne du sens devienne plus visuelle devienne plus claire pour les gens et après il y a l'étape où il faut arriver à en enlever le maximum pour avoir juste le strict nécessaire bon j'ai été un peu biberonnée avec un père architecte avec la phrase laisse is mort mais en fait voilà c'est au delà d'être un concept et d'une phrase célèbre c'est souvent ce qui est le plus dur à faire parce qu'on a tendance à en rajouter pour se rassurer oui ça me fait d'ailleurs penser à la citation de Santé Vizupéli la perfection est atteinte non pas lorsqu'il n'y a plus rien à ajouter mais lorsqu'il n'y a plus rien à retirer ou quelque chose comme ça ouais voilà oui quand il n'y a plus rien à enlever c'est que c'est que c'est bon quoi et là c'est là où on touche juste en fait dans un bon logo ou dans parfois un bon logo c'est juste un bon choix de typo c'est un petit détail c'est pas forcément en faire des caisses enfin moi je trouve que c'est là où on arrive à avoir aussi de l'impact parce qu'on a un parti pris qui est très fort et on n'essaye pas de plaire à tout le monde ou de danser entre plusieurs envies plusieurs tendances mais c'est ce qui est le plus dur à faire c'est de faire des choix je sais que moi le plus beau compliment qu'on a pu me faire pour décrire mon travail c'est dire que ça avait une apparente simplicité mais une grande intelligence pour dire qu'au premier regard on a l'impression que c'est très simple et en fait une fois qu'on se plonge dedans il y a du sens dans chacun des choix graphiques on va maintenant finir cette interview avec quelques questions rituelles bon la première elle t'est vraiment destinée car comme tu dis aujourd'hui pour décrire ton métier tu dis que tu crées des madeleines de Proust c'est vraiment un des éléments distinctifs de ta communication de ton discours de ton approche et comme je le disais même de ton personnel branding alors j'étais obligée de te demander quelle est ta madeleine de Proust à toi la première qui me vient parce que j'en ai plusieurs alors il y en a que je cite dans le TEDx mais la première qui m'est venue quand tu m'as posé la question c'est les canougas alors que pas grand monde ne doit connaître donc j'ai expliqué ce que c'est les canougas c'est des caramels qu'on fait à Noël dans ma famille c'est une recette qui vient du côté de ma mère où on fait des caramels avec du chocolat du beurre du sucre du miel et c'est c'est juste le meilleur truc du monde et en fait on ne les fait qu'à Noël donc il y a ce je pense que voilà le canouga est le meilleur truc du monde parce que ça a un goût qui revient tous les ans et qu'on c'est pas qu'on s'interdit de les faire le reste de l'année en fait le reste de l'année on y pense même pas parce que c'est pas Noël et quand ça commence à sentir le canouga dans la maison là il y a plein de souvenirs qui reviennent je revois ma mère quand j'avais je sais plus 7 ans s'énerver parce qu'on les coupe au couteau et du coup il faut qu'ils aient la bonne texture et quand c'est trop dur c'est très difficile à couper ça se casse dans tous les sens ça en met partout et je revois ma mère couper les canougas en s'énervant parce que ça se cassait et crier de toute façon c'est la dernière fois que j'en fais c'est fini ça me saoule et moi être pétrifiée de peur de me dire c'est le dernier canouga que je vais manger en fait donc voilà c'est cette madeleine de Proust qui fait remonter plein de souvenirs de toutes les histoires qu'on a autour des canougas parce que ça vient de ma grand-mère donc après je vais pas rentrer dans le détail de toutes les histoires de la famille mais c'est pas qu'un caramel c'est une transmission c'est tout ça et peut-être que c'est la même mais du coup c'est quoi ta gourmandise préférée ton plat doudou peut-être que c'est aussi les canougas non parce que au mois de juillet si j'ai besoin d'un doudou il y aura pas de canougas je pense quand je réfléchis et que je me dis quel est le plat que tu emmènerais sur une île déserte si tu pouvais emmener qu'un truc ça serait du très bon pain et du beurre salé donc et c'est voilà c'est quelque chose que je mange assez facilement et ouais pareil au restaurant quand on m'amène un bon pain et du beurre je trouve que c'est vraiment une attention une attention toute particulière et qui est très simple mais qui peut être divinement bonne et même dans du pain et du beurre on peut être créatif on peut raconter une histoire donc ouais je dirais ça je pense est-ce que t'as une marque food un peu coup de coeur à nous partager euh ce qui me vient c'est la Bau Family alors c'est pas une marque d'épicerie ou mais c'est c'est pour tous les concepts de lieu qu'ils arrivent à créer avec justement ce sens du détail ces ambiances qui nous embarquent à chaque fois dans une vision de l'Asie particulière à travers des couleurs des matières une vision contemporaine aussi de ce qu'on peut imaginer du restaurant chinois et ils développent aussi leurs propres produits ils développent leur sauce qu'ils vendent donc il y a c'est un produit à part entière à la fois dans l'expérience et après dans le bah il y a de la vente à emporter enfin et chaque détail est vraiment soigné signé et voilà c'est ça serait ça pour moi c'est un endroit où je vais régulièrement et pour moi c'est bon signe quand on quand on revient surtout quand on habite à Paris et qu'on a un choix on pourrait aller tous les jours ou toutes les semaines dans des restaurants différents et il y a quelques endroits comme ça où je me surprends à avoir envie d'aller de retourner et pour moi c'est ça c'est des lieux qui sont aussi très très réussis et enfin est-ce que tu as des actualités à nous partager mes actualités alors en fait j'ai pas mal de j'attends des réponses pour des appels d'offres de projets aussi sur lesquels je peux pas communiquer forcément parce que je travaille aussi parfois dans l'ombre et je ne communique pas sur tout ce que je fais donc j'ai quelques projets comme ça en ce moment sur le feu et après dans ce que je peux partager dévoiler j'ai pour projet en 2023 de relancer une saison 2 du podcast chef d'oeuvre j'ai voulu complètement isoler le podcast d'un contexte de Covid et de choses comme ça parce que je voulais vraiment rester axée sur de la créativité mais maintenant que la vie a repris un cours normal que les restaurateurs ne sont plus obnubilés par les fermetures et tout ce qui s'en est suivi voilà j'ai pour objectif de reprendre du service sur le podcast et en orientant aussi la créativité du côté plutôt de comment on fait dialoguer la salle et la cuisine et comment on parle de la créativité qui se passe en cuisine côté salle et toute cette expérience client autour de ce qu'on mange qui fait partie de la créativité d'un chef et d'un établissement donc en mettant en lumière à la fois des chefs très connus comme je l'ai fait dans la saison 1 mais aussi en allant chercher peut-être des talents plus émergents et en mixant comme ça les deux donc j'ai pas encore de date mais ça va arriver dès que j'ai un peu de temps ce qui n'a pas été le cas en début d'année j'ai toujours ça dans un coin de ma tête avec l'envie vraiment de reprendre le podcast je serai la première à les écouter et puis j'encourage vraiment tout le monde à les découvrir chez d'oeuvre je mettrai le lien bien sûr dans la bio et où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut échanger avec toi sur quel canal privilégié on peut te contacter le plus simple c'est de passer par marionchattelchex.fr c'est un linktree qui va renvoyer vers mes différents sites studios conférences podcasts et tous mes réseaux sociaux je présente le réseau sur lequel je suis la plus active c'est Instagram sur lequel je vais plus partager mon quotidien mes projets des inspirations des photos c'est pour moi une sorte de cadre un peu créatif sur lequel je me dévoile et après sur LinkedIn aussi j'essaye d'être d'être active un peu plus régulièrement pour plutôt développer mon activité de conférencière j'ai une ligne éditoriale qui est plutôt orientée sur la prise de parole sur LinkedIn et voilà et après sinon en tapant mon nom sur Google vous trouverez très facilement mes sites studio conférences podcast ok Marion merci merci du fond du coeur pour ton temps pour cet échange j'espère que je me suis pas trop mal débrouillée pour une première j'espère surtout que ça aura donné aux auditeurs envie de te découvrir découvrir ton travail d'aller voir ton TELX et puis de te suivre sur Insta pour voir le monde à travers tes yeux merci Audrey merci beaucoup Marion j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas vous pouvez soutenir le projet en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify mais aussi en en parlant tous de vous ou en venant en discuter avec moi ou mes invités vous pouvez me retrouver sur mon compte Insta at audrey.graphisculinaire pour suivre les actus du podcast me poser vos questions ou me faire vos retours sur les épisodes merci beaucoup pour votre écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode